Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro du magazine à la source de l'année 2013. Nous allons revenir bien sûr sur l'actualité de ces derniers jours avec la question du mariage et la manifestation du 13 janvier qui se prépare, la mobilisation de l'église dans l'accueil des personnes sans abri, les réclamations des sans-papiers qui ont brièvement occupé l'annonciature apostolique lundi et le rassemblement des jeunes européens à Rome avec la communauté de Thésée. Et puis à propos de jeunes, cette année 2013 est une année de JMJ, journée mondiale de la jeunesse. Nous en parlerons dans le dossier avec nos invités Sœur Nathalie Bécard, bonsoir Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes directrice du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations avec nous également Jean-Pierre Denis Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le bien connu directeur de la rédaction de La Vie. Mais tout d'abord, au nom de toute l'équipe, permettez-moi de vous souhaiter une belle, heureuse et sainte année puisque c'est la période des vœux Lundi, le pape Benoît XVI adressera les siens au corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège, l'occasion d'un grand discours en français sur l'état du monde, ce sera bien sûr en direct sur KTO à 11h. Avant cela, fin décembre, il a d'abord adressé ses vœux à ses collaborateurs de la curie romaine et dans son allocution, le pape est longuement revenu sur la question de la famille et du mariage, sujet d'actualité pour nous français, d'autant que le Saint-Père a cité le traité soigneusement documenté et profondément touchant dans lequel le grand rabbin de France, Gilbert Naïm, a étudié les conséquences du mariage homosexuel et le malentendu autour de la question de la liberté humaine. Là où la liberté du faire devient la liberté de se faire soi-même, on parvient nécessairement à nier le Créateur lui-même et enfin par là, l'homme-même, comme créature de Dieu, comme image de Dieu, est dégradé dans l'essence de son être. Dans la lutte pour la famille, l'être humain lui-même est en jeu. Et il devient évident que là où Dieu est nié, la dignité de l'être humain se dissout aussi. Celui qui défend Dieu défend l'être humain. Alors, on s'en souvient, c'est en octobre dernier que le rabbin Bernheim a envoyé à François Hollande et Jean-Marc Ayrault un document de 25 pages pour expliquer son hostilité au projet de loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe. Un essai intitulé « Ce que l'on oublie souvent de dire » est dans lequel il explique les véritables enjeux de la négation de la différence sexuelle. L'essai de la plus haute autorité religieuse du judaïsme français a été très remarqué dans la sphère publique. Son porte-parole, le rabbin Moshe Lewin nous explique pourquoi une telle entreprise et quels sont les échos qu'il en a reçus. Il n'est pas question que le grand rabbin ne parle qu'au sein de la synagogue. Il vit dans la cité. Il apporte son expérience, sa sagesse, sa connaissance au service des citoyens. Beaucoup ont apprécié la qualité de cet essai même si certains n'étaient pas d'accord avec un certain nombre de points. et le but n'est pas d'avoir une pensée unique mais d'éclairer le débat. Il y a eu peu de dialogues. Il y a eu souvent des proclamations d'un côté et de l'autre et peu de réflexions en termes de qualité. Je crois que c'est ce qui a été retenu. C'est-à-dire que cet essai était très pédagogique, résumer les différents points, aborder des questions de fond et donc, bien évidemment, je pense que c'est ce qui a fait qu'il a eu cet écho. – Nombreux sont ceux qui continuent de réclamer un débat national en profondeur sur cette question. Le secrétaire général de l'enseignement catholique, Éric Delabarre, a adressé un courrier le 12 décembre dernier aux 8 300 chefs d'établissement les invitant à prendre les initiatives les plus adaptées pour ouvrir le débat sur le mariage homosexuel. Une initiative contestée par certains syndicats mais assumée par le secrétaire général qui appelle au respect des personnes accueillies dans ces établissements quelle que soit leur histoire familiale mais qui souligne que le débat n'a pas été vraiment ouvert et que chacun a le droit d'être éclairé dans le respect des personnes et des consciences. Du côté de ceux qui s'apprêtent à manifester le 13 janvier pour faire entendre leur opposition au projet, les préparatifs s'accélèrent. François-Xavier Mathieu s'est rendu à Lille où, comme ailleurs, les inscriptions se multiplient pour les centaines de cars qui partiront d'une cinquantaine de villes et villages. 629 élus du Nord-Pas-de-Calais ont rejoint la mobilisation et signé la pétition contre le projet de loi au travers des réseaux sociaux, des médias ou des alertes SMS mais aussi au gré des rencontres et des distributions de tracts. Les opposants sont déterminés à gonfler leur rang pour faire entendre leur voix. Pour faire de la mobilisation nationale du 13 janvier une réussite, 460 000 tracts ont été distribués par plus de 120 bénévoles. Chaque volontaire s'adresse à ses collègues, sa famille, ses amis ou sa communauté comme Rachid Lamarty, chargé des relations avec la communauté musulmane qui tracte devant la mosquée de Villeneuve-Dasque. Chacun contacte des gens dans les localités qu'il connaît, autour de lui, à travers ses amis, sa famille et arrive ainsi à rayonner quelque part autour de lui. C'est un effet de boule de neige qui va se faire ensuite. Nombreux sont ceux qui décident de prendre une place dans un bus pour Paris et de participer à l'organisation après avoir reçu un tract. Les bulletins d'inscription et les chèques affluent chez Cécile Lepoutre, responsable des inscriptions. On sent que ça monte en ce moment. Les gens étaient dans la préparation de Noël, dans les préparatifs du réveillon. Là, j'ai beaucoup plus de saisie à faire. Il n'est pas trop tard. Jusqu'à la dernière minute, il sera possible de s'inscrire. Le jour J, des responsables de l'organisation seront chargés de guider par téléphone les manifestants de la région. S'ils se perdent dans Paris ou sont confrontés à d'autres problèmes, ils pourront joindre le QG de Lille pour être guidés. Et puis à Paris, le collectif La Manif pour tous travaille de concert avec la préfecture de police. Et un ancien général, Bruno Dari, a rejoint l'équipe des organisateurs pour faciliter la sécurisation de la manifestation. Rappelons qu'il y aura trois défilés simultanés dans Paris avec un départ autour de 13h depuis la place d'Italie, la place d'Enfer-Rochereau et la porte-maillot qui convergeront tous vers le Champ de Mars. Évidemment, la sécurité est un élément crucial pour le bon déroulement de cette journée. Bruno Dari. La sécurité extérieure de la manifestation revient aux privés de police et c'est pour ça que les forces de l'ordre seront mobilisées, au même titre qu'elles ont été mobilisées pour la nuit du 30 de la Sainte-Sylvestre pour toute activité et la sécurité intérieure de la manifestation, que la sécurité est l'ordonnancement, la bonne organisation, que tout le monde n'arrive pas au même endroit au même moment et que l'écoulement, etc. revient aux organisateurs. Il n'y a pas de danger particulier. Donc la sécurité, c'est éviter ou la récupération par des gens ou la pollution par d'autres personnes qui voudraient dénigrer cette démarche de l'hombre français. Naturellement, nous reviendrons sur le sujet la semaine prochaine. Sachez que KTO vous proposera une édition spéciale le 13 janvier au soir en direct à partir de 20h40. Au Nigeria, les massacres de chrétiens continuent depuis la nuit de Noël au cours de laquelle 6 personnes ont été tuées pendant la messe dans l'état de Yobé. Plus récemment, 15 chrétiens ont été égorgés dans leur sommeil, d'autres encore pendant un office religieux au cours d'une attaque contre une église dans le nord-est du pays, dans l'état de Borno, un fief du groupe islamiste armé Boko Haram. Cyril Musila, professeur de géopolitique des conflits africains à l'Institut catholique de Paris, décrypte la situation des chrétiens dans le pays. On pourrait expliquer ça par l'idée de dire qu'il faut attaquer le plus de monde, faire le plus de victimes pour impressionner et installer une terreur aussi en ciblant l'endroit où on peut avoir le maximum de victimes, c'est-à-dire en gros les églises. Jusqu'à maintenant, la stratégie du gouvernement a été la répression parce que c'est un peu comme cela qu'il a procédé et cette répression a plongé un peu le groupe dans la clandestinité de sorte qu'il n'y a pas d'interlocuteurs, il n'y a personne à qui parler et on a l'impression que Boko Haram est devenu plus diffus, tout le monde est devenu Boko Haram à peu près parce que tout le monde est soupçonné. Donc je pense qu'il faut plus ou moins installer une sorte d'écoute et de bien cibler c'est de créer un cadre global à partir duquel en tout cas les Nigériens se retrouvent qu'ils soient chrétiens ou pas ou musulmans ou pas Retour en France les températures hivernales ont beau être plutôt clémentes ces jours-ci en métropole la situation des personnes sans-abri reste un combat de chaque jour combat auquel participe largement l'église catholique à Paris depuis 5 ans l'opération hiver solidaire mobilise une quinzaine de paroisses qui ouvrent leurs portes aux plus démunis avec la chaleur de la rencontre humaine en plus de celle des locaux à Saint-Jacques-Saint-Christophe dans le 19e arrondissement de la capitale 4 personnes sans domicile sont hébergées pendant 4 mois reportage de Coraline Salvoque Samedi soir quartier de la Villette à Paris il est 19h comme tous les jours depuis le 7 décembre la paroisse Saint-Jacques-Saint-Christophe accueille 3 SDF du quartier tout fixe Stéphane et Sergei participent au programme hiver solidaire repas chaud matelas sanitaire et accompagnement social un moment de réconfort face aux galères de la vie on attend on attend le soir pour aller manger et dormir comme à l'armée et après au garde-à-vous pour aller au combat du froid le projet rassemble des laïcs des religieux paroissiens et simples voisins du quartier ici une trentaine de bénévoles se relaient depuis 5 ans pour combattre la misère il y en avait un qui dormait qui dormait juste sous le porche de l'église puis il y en avait deux qui étaient aussi dans le dans le square qui est juste devant et puis ils se font signe là ce soir encore comme en ce moment ils ne sont que trois il y en avait un quatrième qui a été amené par un copain pouvoir ici les rencontrer les écouter leur parler ils nous apportent aussi beaucoup et on a l'impression vraiment de faire quelque chose dimanche matin 8h dernier café au chaud pour Toufik une nouvelle journée débute à Paris en 5 ans la paroisse a hébergé 23 sans-abri 10 ont réussi à sortir de la rue un résultat exceptionnel à propos d'hébergement d'urgence un incendie a ravagé cette semaine les locaux de la maison Saint-Irénée à Lyon le bâtiment est une propriété du diocèse qui met depuis 3 ans deux étages à la disposition d'une association et de la préfecture pour accueillir des personnes sans-abri le feu apparemment déclenché par l'une des personnes accueillies a rendu 3 étages inutilisables on attend maintenant évidemment que l'État propose d'urgence une solution pour le relogement de la centaine de personnes concernées jusqu'ici hébergées dans les locaux de l'église puis on salue avec amitié nos confrères de la radio RCF dont les locaux de studio se trouvent dans les étages supérieurs de ce bâtiment et qui continuent d'émettre aujourd'hui dans des circonstances rendues très difficiles par l'incendie ils ne sont pas sans-abri mais sans-papiers ils ont entamé une grève de la faim à Lille pour obtenir la régularisation de leur situation après leur évacuation d'une église de la ville un collectif de soutien à leur cause a brièvement occupé lundi les locaux de la nonciature apostolique l'ambassade du Vatican à Paris le nonce Mgr Luigi Ventura nous fait le récit de cette journée pour le moins inhabituelle dans une représentation diplomatique et ce devant la caméra d'Emmanuel Keri comme ils sont entrés je le suis par la dame qui est à l'accueil elle m'a dit qu'il présentait un colis et d'habitude on reçoit le colis à la main et dans l'ouverture de la porte au lieu de colis c'est entré 50 personnes alors j'ai informé les autorités françaises du gouvernement français j'ai informé aussi les autorités mais supérieures de Rome sur la question et après avant de tout j'ai dit je ne peux pas parler avec 50 personnes alors j'ai demandé que quelques représentants 5 représentants puissent parler et s'exprimer et voir de ce qu'il s'agissait et qu'est-ce qu'ils demandaient à l'annonciature ils faisaient toujours référence à l'autorité morale de l'église catholique et du Saint-Père on a passé presque 4 heures en discutant avec eux pour écouter leurs raisons pour les comprendre et pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ils auraient accepté de sortir s'il y aurait eu une audience de haut niveau au ministère de l'intérieur j'ai fait le contact opportun et j'ai eu la réponse que c'était pas possible pas envisageable et à la fin je suis arrivé j'ai écouté la lecture du texte qu'ils avaient préparé et je demandais est-ce que vous acceptez de sortir maintenant ou vous restez voilà et il a dit non alors je dis bon je dois demander que l'aide et la chose passée la police les a accompagnés c'est idéal le 9e collectif des sans-papiers soutenait donc la cinquantaine de personnes en grève de la faim pour obtenir leur régularisation à Lille personnes qui ont été expulsées le 21 décembre de l'église Saint-Maurice l'archevêque de la ville Mgr Laurent Elric assume le fait d'avoir demandé l'évacuation par les forces de l'ordre tout en soulignant son implication personnelle dans ce dossier pour plaider la cause de ces personnes auprès de la préfecture deux points si vous voulez deux points de résistance l'occupation de l'église qui est une occupation illégale l'église n'est pas le bâtiment d'église n'est pas fait pour recevoir en longue durée des personnes nous avons été surpris et valider une grève de la faim c'était à mon sens quelque chose qui n'était pas bon ce sont des personnes qui réclament une régularisation de leur situation ce ne sont pas des personnes qui étaient sans domicile ce qui n'est pas quand même pas tout à fait la même chose il faut faire attention à cela l'accusation qui a été portée contre l'église contre nous c'est que nous ne faisions rien et que même nous nous étions mis du côté du préfet mais je veux dire les démarches que j'ai faites elles ne sont pas publiques je n'ai pas cherché à les médiatiser mais j'ai fait en sorte que le préfet non pas reconsidère sa position mais manifeste publiquement qu'il puisse accueillir ce qui a été fait les démarches elles prennent le temps administratif de l'étude des dossiers tout autre sujet ils étaient 45 000 jeunes de 16 à 35 ans rassemblés à Rome jusqu'à hier pour la 35ème rencontre européenne de Thésée pendant 6 jours ces jeunes chrétiens sont venus étancher leur soif de vie intérieure et partager quotidiennement des temps de prière dans les différentes basiliques de la ville en présence des frères de la communauté pour dégager les sources de la confiance en Dieu samedi soir ils ont aussi pu prier avec le pape place Saint-Pierre Benoît XVI les a invités à être des porteurs de lumière pour leurs contemporains un moment de grand recueillement marqué par les chants de Thésée et une dizaine de minutes de prières silencieuses extrêmement intenses réaction du frère Aloïs prieur de la communauté de Thésée il est venu dans ce grand froid il a prié avec nous on était tous ensemble tournés vers la croix que c'est la croix du Christ qui était au centre c'était un moment d'unité et de réconciliation je crois très important c'est lui qui nous a introduits dans une prière et c'est ça son ministère c'est de toute simple et d'une très grande beauté le frère Aloïs qui a annoncé la prochaine étape du pèlerinage de confiance des jeunes sur la terre elle se tiendra du 28 décembre 2013 au 1er janvier 2014 dans une ville symbole de la réconciliation en Europe symbole d'une Europe ouverte et solidaire c'est à Strasbourg Marine Wolf qui était sur place à Rome a recueilli la réaction joyeuse de l'archevêque de la ville Mgr Gralet qui proposait depuis plusieurs années d'accueillir la rencontre Strasbourg c'est la ville symbole de la réconciliation franco-allemande Strasbourg c'est le lieu de la construction européenne et enfin Strasbourg est aussi une région enfin l'Alsace est une région où se vivent de façon très forte toutes les relations écuméniques pour toutes ces raisons des frères de Thésée venus de toutes les confessions chrétiennes vont se sentir à l'aise ils se sentiront accueillis et je pense que les gens de toute l'Europe aussi On reparle des jeunes dans quelques instants dans notre dossier mais d'abord le regard sur l'actualité de Mgr Di Falco Bonjour nous sommes à Lisieux dans la nuit du 25 décembre 1886 la messe de minuit terminée les Martins les parents de celle qui deviendra plus tard Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus reprennent le chemin de la maison Thérèse alors âgée de 14 ans se réjouit déjà de ce qu'elle espère trouver dans ses souliers placés devant la cheminée aussitôt rentrée la première chose que voit M. Martin ce sont les bottines de Thérèse bourrées de gâteries le vieillard agacé se fâche Thérèse est une grande fille maintenant enfin heureusement que c'est la dernière année les deux sœurs ont entendu elles devinent le chagrin de Thérèse ne descends pas lui disait-elle cela te ferait trop de peine de regarder tout de suite dans tes souliers voici comment Thérèse relate elle-même la scène mais Thérèse n'était plus la même le Christ avait changé son cœur refoulant mes larmes je descendis rapidement l'escalier et comprimant les battements de mon cœur je pris mes souliers et les posant devant papa je tirai joyeusement tous les objets ayant l'air heureuse comme une reine en cette nuit de lumière commençant la troisième période de ma vie la plus belle de toutes c'est ainsi c'est ainsi que Thérèse de l'enfant Jésus a raconté plus tard ce qu'elle appelle la grâce de la complète conversion cette même année de 1886 à Paris Paul 18 ans est étudiant élevé dans une famille chrétienne il ne pratique plus le matin de Noël il entre dans la cathédrale Notre-Dame de Paris pour écouter les chants religieux il y retournera l'après-midi pour les vèpres et voici ce qu'il écrit j'étais moi-même debout dans la foule près du second pilier à droite du côté de la sacristie et c'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie en un instant mon cœur fut touché et je crus c'est vrai Dieu existe il est là il fallut quatre années à Paul Claudel pour se laisser envahir par la source qui avait jaillie en un instant à Noël 1886 plus tard il écrira j'eus la révélation en écoutant le magnifique d'un Dieu qui me tendait les bras Thérèse de l'Enfant-Jésus Paul Claudel mais aussi Charles de Foucault Maurice Blondel autant d'hommes et de femmes qui ont rencontré Dieu au cours de cette année 1886 soit dans l'éblouissement d'un instant soit dans une recherche incessante faite de luttes d'échecs de doutes 1886 2012 Dieu a-t-il parlé dans le secret du cœur des hommes en cette nuit de Noël de 2012 je pose la question mais je connais la réponse je suis sûr que oui nous l'ignorons encore seuls le savent pour l'instant ceux et celles qui ont eu la chance de vivre cette rencontre unique et extraordinaire avec Dieu que l'on appelle la conversion qu'elle soit l'œuvre d'un instant ou celle de toute une vie à bientôt merci Monseigneur on vous retrouve dans 15 jours tout de suite un œil sur les unes de la presse chrétienne de cette semaine vos journaux ont choisi de commencer l'année dans l'espérance pèlerins soulignent les nouvelles solidarités des familles face à la crise et dans l'hebdomadaire Martin Hirsch lance un appel à un grand élan d'engagement pour 2013 l'engagement qui est l'énergie renouvelable de l'année explique-t-il dans famille chrétienne on trouvera tout un dossier sur les bonnes idées anti-crise à partir de la vie concrète en famille à l'école ou dans les paroisses et puis la vie propose 13 défis positifs pour cette nouvelle année pour ne pas se laisser anesthésier par la morosité ambiante éveiller la curiosité et les consciences encourager l'échange et la solidarité une série de témoignages qui sont autant d'invitations à lire dans la vie dont on retrouve tout de suite le directeur de rédaction Jean-Pierre Denis merci d'être avec nous Sœur Nathalie Bécart qui dirigeait le service national pour l'évangélisation des jeunes et les vocations merci d'être avec nous on va parler des journées mondiales de la jeunesse elles auront lieu à Rio du 23 au 28 juillet prochain en septembre dernier une réplique du Christ rédempteur de Rio était exposée sur le parvis de Notre-Dame de Paris comme une sorte d'ambassadeur de ces JMJ et Sibylle Delettre avait alors rencontré le père Omar le recteur du Corco Vadon on l'écoute É o símbolo é um símbolo da vitória é o símbolo da redenção é o símbolo do acolhimento é o símbolo do amor pensar o Cristo o Entor no Brasil significa pensar a imagem que o brasileiro quer ter de fato a imagem daquele que está sempre disponível e que é sempre feliz e hoje mais do que nunca às vésperas de três grandes eventos mundiais jornada mundial da juventude de MD Copa do Mundo e Olimpíadas o brasileiro está de braços abertos para receber todos os povos nós queremos Nous devons, durant les jours du JMJ, recevoir tous les jeunes, les plus de 2 millions de jeunes qui vont passer par la ville, et principalement le pape Bento XVI. Il est aussi aguardé au cours du Corcovado pour qu'il puisse donner un discours de paix et d'amour. Une grande disposition à l'accueil des Brésiliens, dont témoigne le Padre Omar. Sœur Nathalie, vous étiez à Rio fin novembre pour la préparation de ces JMJ. Est-ce que vous avez ressenti ce désir d'accueillir le monde entier ? Oui, c'est vrai qu'on a été vraiment très bien accueillis. On est allés aussi d'ailleurs voir le Christ du Corcovado. Et pour ma part, j'ai été très marquée par à la fois la beauté de cette ville et puis vraiment cette image d'un Christ, les bras et le cœur ouverts. Je crois que c'est une vraie invitation et que c'est aussi ça qui habite le cœur de l'église brésilienne et de ceux qui préparent les JMJ là-bas. Elle se prépare comment les JMJ en France ? Il y a une mobilisation déjà des jeunes concernés, de la tranche d'âge concernée ? Oui, bien sûr, ça fait déjà plusieurs mois que ça se prépare. Donc au niveau national, on coordonne et on fait le lien. Et surtout, on soutient tous les groupes locaux qui sont les groupes diocésains et puis aussi des groupes de communautés ou de mouvements. Il y aura à peu près 5000 jeunes Français qui prévoient de partir à Rio. Jean-Pierre Denis, les Journées mondiales de la jeunesse, c'est presque ce qu'on appelle un marronnier dans notre métier. C'est-à-dire que c'est un événement qui revient de façon récurrente. Comme directeur de rédaction, on essaye d'inventer une nouvelle manière de couvrir l'événement, de le traiter, d'évoquer la préparation ? Nous, en tout cas, à la vie, on n'en est pas encore là puisque c'est l'été prochain, l'hebdomadaire avance à son rythme. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que finalement, on a toujours annoncé la fin des JMJ et on a constaté à chaque fois une capacité de mobilisation internationale de l'Église catholique qui est une capacité de mobilisation unique. Et j'ai envie de faire le parallèle avec Thésée, que vous évoquiez précédemment, ce rassemblement de la jeunesse à Thésée, qui fait que finalement, d'année en année, il y a ces rassemblements de jeunes et il y a donc des dizaines de milliers, des centaines de milliers de jeunes qui se retrouvent autour du Christ chaque année. Ça, je pense que c'est un phénomène culturel remarquable et d'ailleurs, finalement, assez peu commenté en tant que tel par les médias où on va garder quelques images d'une visite, une image du pape, le cas échéant, une petite polémique qui traîne dans les coins. Mais qu'est-ce que représente ce phénomène réellement, sur le long terme ? C'est assez peu souligné. – Qu'est-ce qu'ils attendent, les jeunes qui se préparent à partir pour la première fois ? Parce qu'il y a des routiers, des JMJ, il y a ceux qui en ont peut-être déjà fait une ou deux, voire trois pour certains. Mais les nouveaux, qu'est-ce qu'ils expriment ? – Je crois que c'est d'abord les JMJ pour beaucoup de jeunes, notamment de jeunes cathos, ça fait rêver, il y a quelque chose d'initiatique. Ils attendent une expérience forte et les jeunes sont très en demande, à la fois d'une expérience spirituelle, de rencontrer le Christ, mais aussi, je crois, surtout une rencontre des autres. Et c'est vrai que de pouvoir vivre un rassemblement avec des jeunes du monde entier, c'est incroyable. Et nous, dans les délégués qui étions là, de 75 pays pour préparer ces JMJ, on a déjà fait cette expérience de mini-JMJ, avec cette force d'éprouver les liens entre nous donnés par le Christ, donnés par l'Église, qui est quand même un réseau incroyable, de fédérer des gens si différents de tous les pays du monde. – On ne va pas refaire la liste des sempiternelles objections. Jean-Pierre, vous venez de le souligner, certains disaient « mais c'est un feu de paille, ça ne donnera rien dans la durée ». Et puis on voit que les JMJ en tant que telles s'installent et que de fait, les jeunes des JMJ, pour beaucoup, conservent un lien avec l'Église, une manière d'être participant. Une autre critique, c'est toujours le prix que ça coûte, en particulier quand c'est loin. Cette année, c'est particulièrement loin, mais on avait entendu la même chose à Sydney. Du coup, il y a des rassemblements qui sont organisés, peut-être de manière plus proche. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez ou est-ce que pour vous, c'est un point important, cette question de la distance ? – Le prix fait qu'il y aura moins de jeunes qui pourront faire ce déplacement, c'est évident. Pour moi, c'est une fausse question. Les JMJ sont parfois en Europe, il y a beaucoup de jeunes européens, elles sont parfois en Amérique latine et il y a beaucoup de jeunes latino-américains, mais pas seulement des jeunes latino-américains. Je crois que justement, ce qui est formidable dans cette aventure-là, c'est qu'elle a un caractère réellement universel. Et encore une fois, il n'y a pas tellement de lieux d'expérience. On parle beaucoup de mondialisation et parfois on parle aussi de repli identitaire dans l'Église catholique. Là, on voit que c'est en fait le phénomène absolument inverse. Il y a un brassage culturel qui est absolument unique et qui se reproduit effectivement de manière initiatique de génération en génération. C'est un cas unique de rassemblement mondial de manière absolument pacifique qui pose d'ailleurs certes des problèmes de sécurité mais finalement dans lequel il se produit très peu d'incidents et de rassemblement, de brassage culturel. – Oui, je dirais même aussi que ça rejoint les jeunes dans ce désir qu'ils ont aujourd'hui de voyager, de découvrir le monde. Ils vivent ce qui arrive aujourd'hui à l'âge de 18-30 ans. Je dirais, ils ont grandi dans cette planète et ce monde global. Et d'ailleurs, c'est intéressant dans le message que le pape a donné pour préparer ces JMJ autour du thème « Aller par toute la terre et fête des disciples ». Il a donné aux jeunes deux champs de mission privilégiés, les voyages et les réseaux sociaux qui sont deux lieux justement d'expérience de cette universalité aussi de pouvoir rejoindre des gens de tous les pays. – Et des jeunes auxquels le pape a rappelé quand il a rencontré ceux qui étaient venus pour la rencontre de Thésée à Rome, qui sont aussi co-responsables de l'Église. En tout cas, il n'est pas trop tard pour se mobiliser si jamais on était un petit peu endormi jusque-là. C'est encore possible. – Oui, c'est encore possible de rejoindre des groupes. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour tous ceux qui ne pourront pas partir à Rio, il y a un certain nombre de propositions alternatives en France pour s'associer, vivre aussi autour de la thématique des JMJ, un rassemblement avec d'autres et suivre ce qui va se passer à Rio à travers les retransmissions de KTO. – Et pour en savoir plus, un site internet jmj2013.catholique.fr, n'hésitez pas à le consulter pour vous-même ou pour le faire passer à d'autres. Merci à nos deux invités de nous avoir rejoints. Très belle et bonne année à vous deux, à vous aussi qui nous regardez. et à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501